Au sommaire du Cybersource Podcast dédié au retour au bureau avec un zoom sur le paiement et la fraude, le point bilan de la rentrée avec notre expert paiement Pascal Berg d'Edgar Dunn, un entretien avec le duo Marion Cédou de Céline et Edimance de Cybersource, qui sont restés sur le pont pendant toute la période du Covid et qui continuent à optimiser le nouveau normal. Une rencontre également avec David Chauvin de Flowbird qui nous parlera de la mobilité des usagers sur les territoires. Et enfin, un point avec Laurent Bailly de Visa sur l'actualité réglementaire de l'authentification forte, un an après ce qui aurait dû être la date de mise en œuvre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Cybersource Podcast dédié à l'actualité de la rentrée des marchands français, avec comme invité pour commencer, Pascal Burg. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Alors Pascal, tu es directeur du cabinet de conseil international Edgar Dunn et compagnie. Autant dire que ces derniers mois ont été très agités dans le monde du paiement pour les commerçants. Oui, alors tu ne seras pas surpris, bien sûr, que le Covid a eu un impact très fort dans le domaine du paiement, mais d'une manière très inégale. Donc il y a certains secteurs comme le domaine du tourisme ou de l'aérien, où on a vu les volumes de paiement baisser de 90-95%, voire dans certains cas des marchands avec un chiffre d'affaires négatif, puisqu'ils ont dû effectuer plus de remboursements qu'ils n'ont effectué de vente. Et à l'opposé, on a des secteurs comme le contenu digital, qui a bien sûr explosé. Donc on pourrait regarder par exemple l'action de Netflix, qui a augmenté de plus de 50% entre le début de la crise et en ce moment. Et le Covid aussi a permis d'accélérer la transformation digitale. Donc concrètement, on voit que les consommateurs se servent de plus en plus de la carte pour effectuer des paiements sans contact dans le commerce de proximité. Et bien sûr, un report très fort vers le e-commerce. On a des projections avant Covid, à peu près une augmentation de e-commerce d'autour de 10% par an en 2020. Là, on est plutôt sur une projection de plus de 20% de taux de croissance du e-commerce en 2020. Donc Pascal, face à ce constat plutôt préoccupant, et au-delà de l'impact sanitaire, nous vivons une vraie crise économique et sociale. Il y a quand même du positif. Oui, alors déjà du point de vue du consommateur, on voit que le consommateur s'est habitué rapidement. Donc encore une fois, dans le domaine du paiement, par exemple, le plafond du sans contact a été augmenté de 30 euros à 50 euros le 11 mai. Au bout de trois jours, on a eu plus de 3 millions de transactions en carte sans contact, au-delà des 30 euros. Donc les consommateurs l'ont compris et l'ont utilisé rapidement. On a aussi des consommateurs qui achètent de plus en plus en omni-canal. On en parlera peut-être plus tard. Et surtout, on voit que les marchands se sont habitués, ont modifié leur pratique rapidement, les banques également. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que le sujet du paiement devient vraiment stratégique pour les commerçants. Donc on a des personnes en charge du paiement chez les grands marchands, qui par exemple sont maintenant en relation quasi quotidienne avec leur directeur financier, et sont vraiment vus comme un sujet prioritaire pour leur entreprise. Et d'où l'importance de plus en plus du partenariat entre ces commerçants et leurs prestataires de paiement. Alors, avec transition, on parle de marchands de prestataires, Pascal. Je te propose que l'on s'intéresse à présent au marchand et son prestataire. C'est la rubrique du haut de choc sur le pont. Nous en rejoins en plateau Marion et Edi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Marion, tu es directrice e-commerce Europe et midaliste pour Céline. Quant à Edi, tu es en charge pour Cybersource de la stratégie paiement et fraude pour ton client Céline. Alors Marion, explique-nous comment tu as géré la Covid-19. Alors on a fait, évidemment, face à une situation absolument inédite pour nous, pour tout le monde, même si on avait des signes avant-coureurs de ce qui se passait en Asie, en Chine, et ce qui devait potentiellement arriver en France et en Europe. La grande difficulté, c'est que personne ne maîtrisait le calendrier. Donc très honnêtement, tout s'est géré au jour le jour. La grande force de Céline, c'est son omnicanalité. C'est-à-dire que sur la partie online, on partage notre stock entre notre entrepôt et les boutiques européennes. Ce qui a eu pour impact de maintenir le canal e-commerce pendant toute la durée du confinement, avec évidemment de très belles performances à la clé, puisqu'on a plus que dopé notre pénétration online versus nos ventes globales. Et on a largement dépassé les performances qu'on peut connaître dans des peak season, telles que Noël ou les soldes. Edi, c'est donc toi l'expert en fraude paiement qui est accompagné au quotidien. Marion, comment ça s'est passé ? Effectivement, nous avons vécu une situation extraordinaire. On a pu observer une évolution des comportements d'achat liés à la crise sanitaire et au confinement. Par exemple, les horaires de commande. Le télétravail étant devenu la nouvelle norme pour bon nombre de Français européens, on a pu observer une forte croissance des commandes passées entre midi et 14h. La pause midi à la maison était utilisée pour faire des achats en ligne. Mais également entre 17h et 19h, où habituellement au rang du travail, on est plutôt dans les transports. Autre exemple, suite à la fermeture des boutiques, la part de first-time shoppers sur la partie e-commerce a considérablement augmenté. Notre défi au quotidien dans un contexte de crise a été d'adapter nos stratégies et les règles dans nos outils de lutte contre la fraude, afin de s'assurer que celles-ci restent pertinentes et obtiennent les meilleures performances possibles. On va essayer de jouer sur plusieurs critères, tels que minimiser la fraude, minimiser les coûts opérationnels, maximiser les revenus en optimisant les taux d'acceptation ou en proposant du parcours sans friction. Dans notre métier, ce qu'on appelle le balancing act. Et d'ici, j'ai bien compris l'une des recettes miracles pour gérer une telle crise. C'est une collaboration très étroite entre vous deux. Absolument, on fait du sur-mesure. Et pour ce faire, il faut à la fois bien connaître son marchand et leurs clients. Il n'y a pas deux marchands avec la même configuration. L'approche collaborative est primordiale, ainsi qu'un suivi au quotidien des performances, justement pour trouver ce bon équilibre dont je faisais référence un peu plus tôt. Marion, tu confirmes ? Oui, la force d'un partenariat pour moi, c'est la confiance et une estime mutuelle et réciproque. C'est le mélange pour moi de l'expertise, des outils et les yeux un peu plus business, donc on a testé, expérimenté, réajusté, toujours dans un souci de maintenir une expérience client très fluide et surtout dans un souci de préserver aussi le business qui était absolument clé en fait dans le contexte. Alors Marion, aujourd'hui, le confinement est derrière nous. Nous mentionnions tout à l'heure avec Pascal le retour au new normal. Alors ça se passe comment pour vous chez Céline concrètement ? Alors effectivement, il n'y a pas véritablement de retour à la normale comme ce qu'on a pu connaître avant. Les comportements des clients, ils se sont transformés pendant le Covid, ils continuent de se transformer post-Covid. Ces périodes, elles se traduent forcément par une nouvelle manière de consommer, d'acheter et de payer. Et ce qui pousse résolument aussi le retail à se réinventer, à nous adapter face à ce nouveau phénomène. Et c'est le cas notamment du paiement avec le développement chez nous de solutions de paiement à distance sécurisées type PayBuyLink qui permettent aujourd'hui à certains de nos clients de poursuivre en fait leur relation avec leur vendeur préféré et de poursuivre leurs achats en fait à distance. Merci Marion. Nouveaux usages, nouveau parcours. Nous allons maintenant donner la parole à Flowbird qui justement travaille sur ces nouveaux usages au niveau du territoire et comment les marchands peuvent participer à la construction de cette expérience client en toute transparence au niveau du paiement. Bonjour David Chavin, merci d'avoir accepté de te joindre à nous en duplex. Tu es Head of Global Marketing Communication Flowbird Group. Alors Flowbird travaille sur les nouveaux parcours usagés dans les villes de la réservation de la place de stationnement à l'ensemble du parcours usagé. L'impact du Covid sur ton activité, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bonjour Olivier, je peux vous en dire un petit peu plus mais d'abord quelques mots sur Flowbird. Flowbird est une entreprise de taille intermédiaire présente dans 70 pays, 5000 villes qui accompagnent ses clients sur les solutions de mobilité. Donc nous recevons des logiciels pour les métiers du stationnement et de la biétique de transport. Nos applications sont destinées aux usagers finaux et aux opérateurs privés et publics. Nous intégrons dans notre plateforme de mobilité les équipements et les applications métiers. Les applications de paiement complètent ce portefeuille et les applications de paiement permettent aux usagers d'acheter des titres de transport, des tickets de stationnement en utilisant les dernières technologies disponibles, le sans contact, le QR code. Nous fournissons finalement des solutions clés en main à l'ensemble de nos clients. La COVID-19 a eu un effet direct sur l'activité chez nos clients, puisque le stationnement de voiries ainsi que les transports publics ont été largement impactés par la COVID-19. Donc Flowbird a continué à travailler pendant cette période pour accompagner les clients quand ils souhaitaient mettre en pause leur activité, mais aussi anticiper et préparer le redémarrage. C'est pour ça que dans la période de confinement, l'entreprise a aussi mobilisé ses ressources et a développé un kit qui permet de s'installer sur les terminaux, un kit de distribution de gel hydroalcoolique, qui permet donc aux usagers de venir appliquer les gestes barrières après avoir acheté un titre de stationnement ou un titre de transport. David, tu mets l'usager au centre de tes préoccupations avec une belle promesse de parcours optimal d'un point A à un point B. Quel rôle donnes-tu concrètement aux marchands ? Le marchand peut avoir un rôle clé dans la politique de mobilité définie par la ville. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'imaginer, de mettre un programme de fidélité entre commerçant et client. Le client qu'on somme chez son commerçant préféré obtient en retour des points qui sont convertibles en temps de stationnement. Ceci est possible si la ville l'autorise sur son territoire et nous, notre expertise est de transformer ces politiques en applicatifs logiciels qui permettent aux commerçants, aux clients, à la ville, de mettre en place des programmes économiques dynamiques. Merci David. Une réaction en plateau avec Pascal. Écoute, je pense que c'était un témoignage très intéressant. qui vraiment illustre une tendance de fond. On parle de commerce intégré, c'est-à-dire de vraiment casser les frontières entre les achats en ligne et les achats en magasin. Et donc ça, ça veut dire que dans le monde du paiement, il faut que le marchand ait le bon prestataire de paiement, les bons processus pour s'assurer que le paiement soit là pour permettre de mettre en musique ce genre de scénario. Oui, faciliter le parcours client et éviter les frictions, tout en garantissant la sécurité des transactions. C'est le rôle de la DSP2. Je vous propose que l'on fasse le point avec Laurent Bailly de Visa qui se trouve en duplex pour faire un état des lieux sur la réglementation. Bonjour Laurent, tu es Head of Digital Solutions Visa pour la France et le BELUX. Tu suis de près le chantier bien compliqué et à rebondissement de l'authentification forte. Tu peux brièvement nous rappeler ce dont il s'agit ? Oui, bonjour Olivier. En effet, le régulateur européen, dans le cadre de la DSP2, a introduit l'obligation d'authentification forte pour toutes les transactions électroniques. Évidemment, ça a pour objectif de protéger le consommateur en renforçant son authentification avec au moins deux facteurs parmi soit ce qu'il sait, donc par exemple un mot de passe, ce qu'il possède, par exemple son téléphone, ou ce qu'il l'est, c'est-à-dire la biométrie, la reconnaissance faciale par exemple. Donc l'e-commerce est évidemment particulièrement concerné puisque c'est un secteur très sensible au frictionless et au fameux taux d'abandon de panier qui pourrait être négativement impacté par l'introduction de nouvelles méthodes d'authentification forte. Mais heureusement, le régulateur a introduit un certain nombre de transactions qui sont en dehors du scope et qui bénéficient d'exemptions. Je vais en citer quelques-unes, ce n'est pas exhaustif. Les transactions qui ont fait l'objet d'une analyse de risque faible, sous certaines conditions évidemment, mais côté marchand, vous pouvez donc demander une exemption si vous avez fait une analyse de risque faible. Les paiements récurrents ou les paiements initiés par le marchand par exemple, les paiements de petits montants également, moins de 30 euros et aussi les bénéficiaires de confiance. Si un commun importeur vous ajoute dans sa liste de bénéficiaires de confiance, il n'y a pas besoin d'être authentifié. Voilà, donc pour les commerçants, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut que vous migriez vers les plateformes de paiement, vos plateformes de paiement, pardon, vers le protocole 3D Secure version 2, ce qui va vous permettre d'être conforme à la réglementation et de tirer le maximum des exemptions possibles pour faire du frictionless. Merci Laurent, c'est un exercice difficile que d'expliquer en mots simples un projet si complexe. Alors, quoi de neuf pour les marchands aujourd'hui ? Suite au Covid-19, la France a-t-elle vraiment obtenu un délai supplémentaire, Laurent ? En effet, Olivier, c'est un chantier majeur, cette migration pour les marchands, mais également pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, au niveau européen, le délai de mise en place, vous le savez, a été accordé jusqu'au 31 décembre 2020. Mais certains pays, comme le Royaume-Uni ou la France, ont accordé un délai supplémentaire jusqu'en mars 2021. Et c'est là que le Covid est apparu et cette période de confinement, finalement, a ralenti la migration et ce qui a conduit la Banque de France à envisager d'intégrer une période de flexibilité supplémentaire au-delà du 31 mars 2021 qui pourra être activée pour tenir compte des répercussions de la crise sanitaire. Donc, plus de détails seront publiés le 22 septembre. Ce qui est important pour vous en tant que commerçant, c'est que dès aujourd'hui, vos demandes d'autorisation non conformes vont être progressivement refusées par les banques. C'est ce qu'on appelle le soft decline. Donc, il est extrêmement important que vous poursuiviez activement les travaux avec vos prestataires d'acceptation technique comme Cybersource et vos banques pour être conformes puisque l'échéance est très proche et ça pourrait négativement impacter votre business. Merci Laurent. Marion, un commentaire en plateau ? Alors, l'avantage, je veux dire, des maisons de luxe, c'est qu'au vu de nos paniers, on a déjà des transactions qui sont extrêmement sécurisées. L'enjeu pour moi ici, il est plus notre capacité à éduquer et accompagner les clients, ce qui pour nous va forcément être facilité parce que nos clients sont déjà préparés à avoir du paiement sécurisé lorsqu'ils commandent sur notre site en ligne. Pascal ? Écoute, moi, je ne suis pas trop inquiet pour les grands commerçants qui sont focalisés sur ce sujet depuis plusieurs mois. Je ne suis pas inquiet non plus pour les petits commerçants qui se reposent vraiment sur leurs prestataires de paiement. Par contre, je pense que ce podcast peut être une manière de tirer la sonnette d'alarme pour les marchands de taille moyenne. Je pense qu'il y a vraiment du travail à effectuer. Par contre, le domaine du paiement a montré qu'il a été très résilient pendant la période de la crise. Donc, soyons optimistes à ce sujet. Merci Pascal. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site de CyberSource, à nous suivre sur les réseaux sociaux sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'y glisser un petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Marion, Pascal et Edi, mille merci. Bonne rentrée et bonne rentrée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada